Et voilà, les petits farcis à ma façon. Waouh, super ! Bravo ! C'est la recette qui annonce l'arrivée de l'été sur la côte méditerranéenne, les petits farcis. Cette spécialité niçoise est devenue un incontournable de menton jusqu'à Marseille. Issue des livres de recettes des grands-mères du sud de la France, faites de légumes du soleil et de restes de viande hachée, les farcis reprennent un coup de jeûne entre les mains expertes du chef toulonnais Sébastien Farlot. La recette classique est à base de chair à saucisse, de veau et de pain de nid et de lait. Et ça sert à rendre la farce très souple. A 28 ans, Sébastien travaille dans un restaurant situé au centre de Toulon. Juste à côté d'un véritable chaudron, ça tombe bien pour un chef cuisinier. Ce chaudron, c'est le stade Mayol, temple du rugby, le sport favori de notre chef du jour. Quand on est toulonnais, on supporte le RCT. C'est le rugby club toulonnais. Les soirs de match, on entend les pilou-pilou dans le restaurant. Le pilou-pilou, c'est l'hymne de Toulon. C'est comme les All Blacks ont leur haka, les toulonnais ont le pilou-pilou. Ah, vous les terribles guerriers de la montagne ! Pilou, pilou ! Pas certain que quelques petits farcis suffisent à nourrir ces terribles guerriers de la montagne. Ils avaleraient les courgettes et les tomates d'une seule bouchée. Des tomates et des courgettes que Sébastien est allé chercher chez Fabrice. Bonjour Fabrice ! En forme ? En forme et toi ? Ouais, je suis venu chercher des petits produits de saison. Ouais, bah tu sens bien. Je suis venu chercher des petites tomates et des courgettes, là ? Bah écoute, regarde, moi je te propose ça. La jaune, la verte, celle-ci un poil plus douce. Tu vas te régaler, c'est excellent. Il y a 5 ans, à Sifour-les-Plage, à côté de Toulon, ce passionné de produits de la terre a créé un magasin de producteurs de fruits et légumes. Il connaît chaque agriculteur par son prénom et chaque produit de la peau jusqu'au noyau. Je suis né dans une cagette, parce que quelque part, si tu veux, dès que j'avais 4-5 ans, je poussais déjà le chariot à la crier pour aller choisir un peu les légumes. Les fruits du soleil, pour moi, sont les meilleurs. Les meilleurs, quand je dis les meilleurs, c'est-à-dire sur tout le littoral, qu'on parte de Nice jusqu'à Perpignan, on a cette chance de manger des fruits à maturité. Les 3000 heures de soleil qui illuminent le département du Var chaque année donnent du sucre et de la saveur aux légumes durant tout l'été. Contrairement à ce que les étals de nos supermarchés laisseraient croire, c'est seulement maintenant que la saison des tomates de pleine terre débute. Alors Seb, je vais te présenter une collection de tomates que peut-être toi-même, tu ne connais pas forcément toutes. L'ananas, quand même, la tomate ananas. Alors c'est une variante, c'est en fait un mélange d'ananas et de marmande. La vraie cœur de bœuf. Alors je n'utilise pas celle-là parce que justement, une tomate qui est pleine comme ça, c'est dommage de la vider pour la farcir. Je préfère les faire avec les tomates rondes parce que c'est plus joli dans l'assiette. Parce qu'on peut mettre le chapeau par-dessus et ça fait vraiment une petite pièce qu'on n'a presque pas envie de toucher. Merci Fabrice, à bientôt. On va commencer par les légumes et après on fera la farce. Première étape, évider les courgettes et les tomates avec cette cuillère ronde qui permet de faire des petites boules, une cuillère à pommes parisiennes. Pour un Toulonais, c'est plutôt ironique. Donc là, on va blanchir les courgettes. Ça va nous permettre déjà de leur promener une première cuisson. 3 à 4 minutes dans une eau salée et bouillante suffiront. Il ne s'agit pas de cuire les légumes. On le refroidit, ça permet d'arrêter la cuisson pour ne pas faire une surcuisson et de fixer bien la couleur. Il y a la différence du légume qui est cru et cuit. La couleur est encore plus vive. C'est ça qui est incroyable. Pour la farce, Sébastien commence par faire revenir la chair de la courgette dans une poêle avec des oignons et de l'ail. Le but, c'est de bien suer les courgettes pour faire perdre un maximum d'eau. C'est le moment de réaliser la farce en mélangeant les courgettes avec la viande hachée. La recette traditionnelle voudrait qu'on utilise du pain de mie trempé dans du lait pour créer du liant. Le chef préfère mélanger 3 viandes de volaille aux textures différentes. Un quart de blanc de poulet, un quart de foie de volaille, le reste en chair de canard. Le gras du canard va permettre d'avoir une farce très homogène qui ne séchera pas à la cuisson. La farce est prête et on va rajouter du sel et du poivre. Et maintenant, on va pouvoir farcir notre petit farci. Donc on farcit, hop, en laissant dépasser un petit peu plus du farci parce qu'on a creusé l'intérieur du chapeau. Et ça nous permet de venir fermer notre chapeau en laissant juste à peine la farce dépasser. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les cuire. Donc on va juste mettre un trait d'huile d'olive dessus et on va les mettre au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Bon appétit ! Merci à toi Sébastien ! Merci Sébastien ! Pour accompagner les farcis, notre chef propose de boire un vin rosé. Son restaurant est justement équipé d'un bar dédié uniquement à cette boisson de l'été typiquement provençale, à consommer avec modération. Alors d'ailleurs, comment fait-on du rosé ? Jérôme, directeur d'un vignoble à Lalonde-les-Morts, près de Saint-Tropez, connaît cette histoire par cœur. Alors le rosé, rosé, tout simplement parce que c'est du raisin rouge. C'est du raisin rouge qu'on vinifie comme un blanc. Cette fois, vous êtes prévenus, les couleurs de l'été cette année seront rose, vert, rouge et jaune. Sous-titrage ST' 501